C'est un débat passionnant qui nous concerne tous. Mais après vous avoir écouté une partie de cette matinée, d'abord je me présente, c'est que je suis journaliste et que j'ai traversé le monde de l'Est à l'Ouest, je veux dire du Nord au Sud, et que j'ai pu constater personnellement les effets dramatiques de ce réchauffement climatique, des glènes, des montagnes, de plastique, de déchets, et une vision qui viole véritablement notre planète. Et le constat que vous venez tous de faire est quand même un constat peu rassurant et plutôt pessimiste sur l'avenir de notre planète. Mais bon, il y a des hommes et des femmes qui en sont conscients, heureusement, et qui essaient de trouver des solutions et qui essaient pour l'avenir de rendre cet avenir pour nos enfants et nos petits-enfants un peu plus heureux et un peu plus verts que ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais avant de passer, si vous permettez, à ma table ronde, j'ai deux questions à poser, parce que comme vous, Tarek, moi j'ai officier à France Télévisions surtout, je suis journaliste et j'ai deux questions à poser. une question à Mme Bouchra et une autre question à notre ami M. Zittmi, qui se trouve à Alger. Mme Bouchra, ce serait une question extrêmement brève et à laquelle je demande également une réponse très près. Êtes-vous écoutée dans vos actions par vos hommes politiques ? Oui ? Non ? Peu ? Pas beaucoup ? Demi-oui ! Merci pour votre réponse. Ce qui fait que nous avons avec vous, Mme, un constat qui est essentiel, c'est qu'il faut convaincre nos hommes politiques que l'avenir de la planète et que même leur avenir politique est lié à ce changement climatique et que l'on ne peut pas avancer dans notre société sans en prendre connaissance, sans en prendre conscience. C'est un combat difficile, mais hélas, nos hommes politiques, qu'ils soient français, qu'ils soient internationaux, ou qu'ils soient même, surtout africains, sont inconscients de cette réalité. Et des petites actions, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'association qui nous a été présentée, c'est ça ce qu'il faut continuer à faire. Je dirais même des petites piqûres de moustiques que l'on combatte les moustiques, sont indispensables à l'égard de ces hommes politiques qui gouvernent le monde, mais qui ne sont pas conscients encore, essentiellement, de ce soin jour climatique. Je voudrais poser aussi une question très brève à notre ami M. Zittini, qui est à Alger. J'ai personnellement, je connais parfaitement l'Algérie, j'ai traversé l'Est en Ouest. Il y avait à une époque, à l'époque de M. Boumediene, donc ça remonte à bien longtemps, un grand projet qui a été repris également, qui s'appelait le barrage vert. Ce barrage vert était une utopie absolument extraordinaire, qui a été reprise également par l'OUA, et qui était de faire ce barrage de verdure, de plantation sur l'ensemble du Sahel. Et là, le constat est quand même un constat d'échec. Et pourquoi cet échec ? En fait, aujourd'hui, enfin, il fallait, à mon souvenir, c'était pratiquement 100 millions d'hectares à couvrir. Et aujourd'hui, on constate, il n'y a que 4 millions d'hectares, c'est-à-dire à peine 4% de ce projet qui a été réalisé. C'est un échec. Est-ce que, M. Zittini, très brièvement, vous pouvez nous dire pourquoi ? Oui, je vous remercie. J'ai personnellement participé à certaines actions du barrage vert. Je dirais que les erreurs sont importantes. La première erreur qui a été faite pour le barrage vert, c'est le concept. Le concept qui consistait à faire une barrière d'arbre pour arrêter l'avancée du désert. C'est un concept qui a été d'ailleurs très, très vite remis en cause par des universitaires, et surtout par des chercheurs de l'École nationale d'agriculture, qui ont très, très vite opté et poussé les gouvernants à aller vers un aménagement agro-silvo-pastoral qui prenne en compte l'homme. Parce que le principal agent de désertification dans cet espace qu'on appelle le barrage vert était l'homme. C'est l'action de l'homme. Donc c'est les pressions des moutons qui apportent la dégradation en groutant de manière anarchique dans la région. Et c'est les actes de destruction lorsque l'homme n'est pas convaincu que l'arbre qui est sur son trajectoire de nomadisme millénaire n'a aucun intérêt, il arrache tous ses moutons à le brouter. Donc là, la première des réponses, c'est qu'il y avait une erreur de concept. Et cette erreur-là a failli être au départ pour la barrière verte dont il s'étale du Sénégal à Djibouti. Donc c'est au départ, le président sénégalais de l'époque pensait à une barrière de verdure. Et les scientifiques de tous ces pays-là lui ont dit « Écoutez, il y a des populations, il y a des éleveurs, il y a toute une activité économique dans cet immense territoire qui traverse toute la prime. » Il faudra attacher une importance et c'est de là que les projets ont dévié, je pense, dans le sens actuellement au niveau de cet immense ouvrage. Donc voilà ce que je pourrais… Merci. Merci, M. Zitouni. Et vous mettez la… Gérard, oui ? Juste un mot. J'ai appris il y a deux mois, juste avant le Ramadan, parce que c'est l'occasion dans laquelle les musulmans du monde consomment le plus de dates. Et j'ai appris que des ingénieurs agronomes au Mali ont lancé une collecte des noyaux de dates que tout le monde jette après avoir mangé les dates. Ils sont en train de recueillir au niveau du Maghreb, de France et au Mali et d'autres pays africains pour les réimplanter et donc rebondir sur votre idée indéactement d'une barrière verte qui serait la création de nouvelles palmerées à partir donc de ces noyaux de dates qu'on jette d'habitude. Et donc voilà la société civile, comment elle peut s'insunir pour réaliser des petites choses à laquelle la politique n'est pas encore. Et merci, Gérard. Et cette fois, je me tais. Non, non, mais je te donnerai la parole quand tu le souhaiteras. Il n'y a pas de problème. Mais ce que tu viens de dire et ce que vient de dire, M. Zidouni, on met l'accent aussi sur quelque chose de très important. On disait les hommes politiques, bien sûr, mais nous, les hommes, les femmes, c'est très important, c'est qu'il y ait une prise de conscience de chacun d'entre nous et notamment de ces populations. Et il faut faire des actions à leur égard aussi vis-à-vis d'eux pour leur expliquer quelle est l'importance justement de ce changement climatique et de respecter un certain nombre de choses, peut-être des changements de vie. Mais cela aussi est quelque chose de très important et sur lequel, M. Zidouni, vous avez bien mis l'accent en relevant le fait qu'effectivement, ces populations n'étaient pas suffisamment instruites dans le sens où c'était aux hommes politiques et aux hommes de science aussi de s'adresser non pas simplement à des grands panels internationaux, mais également au niveau local, au niveau individuel et ça, c'est très important. Voilà, je vais donc passer, si vous le voulez bien, à ce que je devais faire ce matin, c'est-à-dire avec mon panel, il y a de l'espoir, heureusement qu'il y a de l'espoir, les énergies nouvelles. Alors, effectivement, c'est là où réside peut-être et sans doute, certainement, le sauvetage de notre planète, c'est de trouver des énergies nouvelles, mais pour trouver des énergies nouvelles, il n'y a pas simplement pour trouver des énergies nouvelles, il faut également, à mon sens, former les hommes à ces énergies nouvelles et je vais donner la parole à M. Abderaouf Ben Saïd, qui lui est directeur du Centre Régional de Formation au Métier et Maîtrise de l'Énergie, donc vous avez dans vos mains cette jeunesse, cette jeunesse, qu'est-ce que vous leur enseignez, qu'est-ce que vous leur promettez également pour qu'ils participent de manière active à ce changement climatique et cette prise de conscience ? Juste avant, Gérard… Bonjour Gérard, bonjour tout le monde, je peux… Diana, je vous interromps ou… Oui, 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 je peux parler ? J'avais un petit message, en fait, juste après vous, Nicolas Imbert, en Nouvelle-Calédonie, et comme il y a un grand décalage, on lui laissera la parole justement sur les énergies nouvelles si vous voulez bien. Oui, tout à fait, tout à fait, Nicolas ? Nicolas Imbert, mais juste après… D'accord, d'accord, très bien. Parfait, parfait, avec plaisir. Alors, je vous recède la parole de M. Abderaouf. Merci beaucoup Gérard, bonjour tout le monde, alors c'est Abderaouf Ben Saïd, le directeur du Centre Régional de Formation au Métier de Maîtrise de l'Énergie. C'est un centre qui offre des formations en continu, spécifiques, dont la maîtrise de l'énergie. On assure maintenant, sur nous, la plus demandée des compétences, l'installateur-mainteneur du système photovoltaïque. Aujourd'hui, on assure la formation des diplômés de l'enseignement supérieur, surtout qui sont en chômage, et les formés et non-formés, à autant de 52 %, ils ont créé leur propre entreprise d'installation photovoltaïque. Je tiens à rappeler que notre centre, il est conventionné avec le centre d'affaires pilote Mont-Uni, c'est une entité qui fait partie du ministère de l'Industrie pour encourager les jeunes à monter leur entreprise. On est aussi là pour leur mettre à leur disposition des experts comptables pour finaliser tout ce qui est entrepreneurial, donc du statut de la société, de financement, tout ce qui est déclaration d'appôts et tout ça. Donc, c'est de ça que s'occupe le centre d'affaires pilote. On est aussi conventionné avec le complexe de la jeunesse de la Marsa à la banlieue nord de Tunis pour assurer l'hébergement pendant le cycle de formation pour assurer l'hébergement aux jeunes qui viennent de partout. On a deux Tunis de l'intérieur de la Tunisie comme aussi on a formé des jeunes qui sont venus du Burkina Paso, des îles Comores, du Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est… On est aussi conventionné avec la faculté de sciences de Tunis, une des grandes facultés tunisiennes. Et pourquoi on a touché ce genre de convention ? Nous savons très bien tous que l'enseignement supérieur, je vais parler de la Tunisie, mais je crois que ça s'applique aussi dans d'autres… Il faut maintenir, bien sûr, entretenir ces climatiseurs-là. La formation en installateur maintenant des aérogénérateurs, des aérogénérateurs, des hydrogénérateurs. Aussi, la mécanique automobile, elle ne manque pas de penser à ça. Donc, l'entretien et la mécanique automobile, aujourd'hui, on parle de la mobilité électrique, l'efficacité énergétique dans les bâtiments, je reviendrai pour ce qui a avancé tout à l'heure, je crois, marque, oui, marque, pour la climatisation. Donc, il faut toucher aussi au métier du bâtiment, donc au métier de l'efficacité énergétique. On sait très bien que nos ancêtres n'utilisaient pas de climatiseurs, c'était des climatiseurs naturels. Donc, en fonction des bâtiments, de la surface, des hauteurs, des épaisseurs, des murs, donc on assurait notre climatisation naturelle, notre chauffage naturel aussi. Donc, aussi, je vais parler de la gestion de l'eau. Tout à l'heure, on a abordé la question de l'eau. En Afrique, l'Afrique, c'est vrai que il ne produit que 4% des déchets. Aujourd'hui, mais aussi, l'Afrique, c'est un très bon consommateur des produits chinois, européens, américains, et tout ça. Donc, c'est un bon consommateur aussi d'autres produits. Il est temps que l'Afrique fabrique sa propre consommation avec surtout les énergies renouvelables, mais notre politique. Avant d'aller vers les énergies renouvelables, il faut savoir maîtriser l'énergie, il faut utiliser l'efficacité énergétique, il faut utiliser les moyens les plus efficaces dans la consommation énergétique. Et je reviens dans la consommation énergétique pour, je crois que tous les experts présents ici savent très bien que le transport et l'habitat, ces deux composants, ils consomment presque 75 % d'énergie. Il reste un petit peu 20-21 % pour l'industrie et presque 4 % pour l'agriculture. Donc, je crois qu'il faut travailler sur le transport, sur l'habitat. C'est pour ça qu'à un certain moment, on a présenté une étude sur l'efficacité urbanistique. Comment bien bâtir des villes, ramasser, mettre les gens tout près de leur emploi, de leur empoche pour consommer le minimum d'énergie ? Voilà, je vous laisse la parole pour des questions. D'accord, tout à fait. Tout à fait. Merci. Justement, c'est très important, la construction des villes nouvelles en Afrique est quelque chose d'essentiel quand on voit la surpopulation. Il y a un certain nombre d'initiatives dans certains pays, notamment en Côte d'Ivoire, et au Burkina Faso et aussi au Sénégal où j'ai constaté qu'on est en train de construire des villes nouvelles, des villes nouvelles qui sont aussi des villes pratiquement au cœur de cette Afrique. Alors, est-ce qu'ils prennent conscience, est-ce que les architectes, les ingénieurs et autres prennent conscience de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire cette réalité de revenir un petit peu au lieu d'utiliser bêtement des énergies qui ont beaucoup d'argent et qui sont inefficaces, de se remettre à penser à ce que faisaient les anciens ? Et vous, en Tunisie, est-ce que vous avez constaté cela, notamment dans le sud lindien ? Alors, excellente question, merci Gérard. Mais je crois qu'aujourd'hui, le premier souci d'une personne, d'un habitant, d'un constructeur d'un bâtiment, c'est le souci financier. On se dirige toujours vers les bâtiments le moins coûteux. Mais ça, c'est à très court terme. C'est dans l'immédiat. Mais lorsqu'on pense au moyen terme, à très long terme, un bâtiment efficace en énergie, c'est un bâtiment qui va coûter maintenant un peu cher, mais à long terme, il sera plus rentable sur le côté de la consommation énergétique. Donc, il faut qu'il y ait une action des gouvernants pour financer une partie de ces nouvelles constructions ? Oui, je pense que c'est ça. Mais surtout, Gérard, il faut que les gouvernants pensent surtout sur l'efficacité urbanistique, parce que c'est là où interviennent les politiciens. Bien sûr. Je me permettrai une dernière question qui est une question très importante puisque j'ai la chance de vous avoir en Toulésie, un pays que j'aime bien, que je connais bien, comme vous le savez. Il y a le problème du fossé-gips à Gabès et notamment de l'exploitation du phosphate. Le bloc de Gabès est complètement pollué. Est-ce qu'on fait quelque chose ? Alors, je ne vous cache pas que je ne suis ni un représentant d'une OASG maintenant, ni celui du gouvernement. Mais c'est au gouvernement de prendre la décision adéquate pour que l'environnement soit propre. Mais je ne crois pas que maintenant, il y a une politique dans ce sens-là. Très bien. Écoutez, je vous remercie et donc, je vais passer la parole en Nouvelle-Calédonie, ce qui est vraiment très loin, mais je vois que vous avez un décor magnifique derrière vous, M. Humbert, la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi le nickel, le nickel qui a des problèmes aussi au niveau environnemental, essentiels, mais il y a la bataille du nickel sur votre île. Donc, je vous cède la parole, M. Humbert. Bonjour, et effectivement, vous le voyez peut-être à mon fond d'écran qui a été pris il y a quelque temps puisque maintenant, il fait nuit. Je vais vous parler d'Oubea qui est l'une des quatre îles loyautées au large de la Nouvelle-Calédonie. et je suis particulièrement heureux et honoré de pouvoir intervenir aujourd'hui sur ce sujet essentiel et en particulier les énergies nouvelles pour l'Afrique. Pour une raison principale, c'est que la COP22 à Marrakech et beaucoup de ceux qui vont intervenir tout à l'heure ou qui sont déjà intervenus étaient dans le groupe de travail, a vu des engagements de solidarité dans les choix et les technologies énergétiques entre l'Afrique et le Pacifique. C'était un accord qui a été signé, peut-être qu'il n'a pas été complètement appliqué, mais en tout cas qui définissait des perspectives nouvelles et intéressantes. Je vous parle du point de vue d'une ONG, Green Cross, créée par Gorbatchev en 1993 suite au sommet de Rion en 1992 et présidée en France par Jean-Michel Cousteau qui travaille à l'image de la Troie-Rouge sur des enjeux environnementaux pour aider des solutions concrètes à émerger et à voir le jour sur le territoire. Juste à côté de l'île d'Ouvéa où je suis se trouve une île qui s'appelle Lifou avec 10 000 habitants et qui a fait le choix d'avoir 100% d'autonomie énergétique à fin 2021. En fait, ils ont déjà sur les 12 derniers mois atteint 100% d'autonomie énergétique sur l'ensemble de leurs besoins et en particulier sur la question de l'habitat en reposant essentiellement sur une technologie qui est celle du solaire déconcentré avec stockage. Et c'est une illustration comme une autre. J'aurais pu citer l'île d'Ouvéa où je me trouve actuellement qui a beaucoup misé sur la noix de coco, la copra et toutes les solutions d'économie circulaire pour avoir comme ça des produits gaziers mais aussi des produits d'épuration de l'eau et des fertilisants à partir du cycle naturel de la noix de coco. Donc, des solutions adaptées qui permettent comme ça à des îles et à des territoires pionniers en réseau de montrer que la vision d'un 100% d'autonomie énergétique n'est pas une utopie 2050 avec des technologies non encore créées mais à portée de main pour des entrepreneurs qui se portent à condition d'utiliser des solutions adaptées conçues et maintenues localement. Ça a été dit avant moi mais l'un des moteurs essentiels pour arriver à avoir des marges de manœuvre et notamment financières c'est de travailler sur l'efficacité énergétique. Vous avez cité la question du nickel qui est surtout présent sur Grande Terre en Nouvelle-Calédonie où aujourd'hui opérer une centrale au nickel avec des solutions énergivores basées sur les énergies fossiles mais tout simplement plus possible actuellement et bien sûr il y a des enjeux écologiques à la sortie de centrales à Charbon en Nouvelle-Calédonie mais le premier argument est un argument économique d'efficacité énergétique et de capacité à être dans le sens de l'histoire et à fournir un matériau qui soit un matériau nickel vert ce qui montre bien que avant tout pour réfléchir énergie et territoire il faut travailler sur les usages et faire de l'économie circulaire une clé de l'action du quotidien ce qu'on a vu aussi sur des bassins de population qui sont relativement petits puisque dans le Pacifique on travaille sur des îles qui ont entre 10 et 30 000 habitants c'est l'importance de mettre en place des solutions opérationnelles locales maintenables concrètes et robustes des solutions qu'on appelle en 4D déconcentrées décarbonées diversifiées démocratiques et c'est parce que ces solutions-là vont être conçues à hauteur d'humain qu'on va être capable de développer la résilience vous avez cité la question de la pénurie en eau Ouvéa où je me trouve a utilisé un dessalinisateur et avait beaucoup travaillé sur le développement de l'offre en retravaillant sur les besoins en faisant évoluer l'hôtellerie mais aussi en s'inspirant des modèles de l'oasis on arrive à redonner l'humidité et à redonner une respiration Hélène y est arrivée du côté d'Abu Dhabi et c'est l'un des défis aujourd'hui qui attend les promoteurs de la ville durable méditerranéenne tant au sud je pense à la Tunisie mais aussi au Maroc et à l'Algérie et au Liban que au nord avec les développements de la ville durable méditerranéenne sur la France et sur l'Italie le rôle des savoirs traditionnels et de les coupler à l'innovation dans ce montage est essentiel je vais venir avec une vision du Pacifique mais souvent on a beaucoup de bâtiments en tôle climatisés qui étaient vécus comme le symbole du confort moderne y compris dans l'hôtellerie il y a un bâtiment monté sur pilotis tout en bois qui a une climatisation qui a un système qui mélange de l'énergie aérolique et solaire c'est-à-dire un trou dans le sol et des matériaux réfléchissants qui est neutre énergétiquement et qui permet dans un burfidien d'avoir une superbe résidence touristique en bord de mer où il fait 21 à l'intérieur quand il fait 35 à l'extérieur typiquement ça nécessite de mobiliser des bons architectes tout autant que des savoir-faire locaux mais dès lors qu'on a trouvé ceci on résout l'équation où on n'est pas dans l'inflation de technologies du nord mais dans des technologies qui sont adaptées aux choix stratégiques du territoire et qui surtout réduisent la dépendance énergétique et ça c'est particulièrement important on a trop vu notamment dans des secteurs comme l'automobile l'Afrique se récupérer des choix qui étaient déjà obsolètes en Europe et aux Etats-Unis et dont les pays développés entre guillemets voulaient se défaire les fameux marchés de défense et aujourd'hui on est au contraire en mesure de développer des modèles où on voit que cette économie de la frugalité de la résilience et de l'interconnexion entre une innovation du plus haut niveau universitaire et des savoirs traditionnels a plein de solutions et j'en termine là-dessus s'il y a une leçon à retenir du Covid-19 c'est aussi l'importance de l'autonomie et de se prendre en main les populations ont compris qu'on n'allait plus forcément attendre les gouvernants mais bien au contraire qu'on allait développer une vision systémique et avoir des collectifs citoyens et des entrepreneurs qui prennent leur bâton de pèlerin et qui se mettent à avancer quoi qu'il advienne et qui parce qu'ils ont produit et parce qu'ils ont fait ce chemin demandent et mettent en question leurs gouvernants en disant voilà ce qui est fait est-ce que oui ou non vous allez nous accompagner et arrive à trouver de nouveaux leviers de financement je ne dis pas que c'est une équation magique mais en tout cas c'est quelques idées qu'on est en train de développer et de mettre en place sur la Nouvelle-Calédonie et que j'avais envie de partager comme quelques sources modestes et peut-être intéressantes d'inspiration je vous remercie je vous remercie je connais un peu votre île dans la Nouvelle-Calédonie pour y avoir été en fait vous adressez aussi c'est peut-être la réussite c'est une question que je vous pose est-ce que c'est pas parce qu'il y a des sociétés traditionnelles qui ont conservé leur méthode et leur mode de vie ancienne qui permettent justement de résoudre quelques problèmes est-ce que ce n'est pas simplement des problèmes locaux ou des problèmes mineurs justement justement pas on a la chance d'avoir dans un territoire comme celui-ci une interconnexion extrêmement forte entre les savoirs traditionnels les savoirs universitaires et la coopération régionale et par contre la double insularité qui existe très fréquemment ainsi que les difficultés logistiques ont fait que les territoires ont été obligés de se développer sur des modèles de coopération et on se rend compte par exemple qu'on a des connexions assez naturelles qui sont en train de se passer avec le Texas ou avec la Californie sur de l'exploitation et de l'exploration à plus grande échelle et que par exemple ce qui a été travaillé aussi sur des modèles de résilience énergétique locaux attire aujourd'hui l'intérêt de gens comme Elon Musk et Tesla pour être répliqué d'une manière beaucoup plus large et devenir un des socles fondateurs d'un label nickel vert international par contre ce qui est extrêmement vrai c'est qu'on se rend compte que les temps ont changé et que les modèles centralisés et doctrinaux qui existaient il y a quelques années n'ont plus forcément cours aujourd'hui et par exemple la solution de solaire avec stockage avait été refusée il y a 5 ans par la planification calédonienne de l'énergie de l'époque elle a été mise en place malgré ce refus à l'échelle régionale et c'est peut-être parce qu'ils ont été obligés de se développer qu'aujourd'hui ils sont atteints sur une période de moins de 3 ans d'installation une autonomie à 100% enfin une autonomie énergétique à 100% je vous remercie ce qui montre aussi que l'adversité peut être un superbe levier de progrès oui certainement je vous remercie monsieur Albert et j'espère que justement toutes ces actions qui sont menées en Nouvelle-Calédonie puissent être reproduites ailleurs et mieux connues je vais reprendre au revoir à la Nouvelle-Calédonie pour l'instant mais j'espère que vous continuez à nous suivre je vais donc reprendre le cours normal de cette table ronde en demandant à monsieur Sakhar Panay qui est chercheur au CDRS de nous parler de l'hydrogène en Afrique de l'utilisation d'hydrogène en Afrique et surtout je crois du problème de la pile à combustible à hydrogène il faut miniature ici monsieur Sakharé bonjour vous m'entendez ? tout à fait parfait j'espère que vous me voyez aussi et on vous voit aussi bon on a dépassé un petit peu notre temps de parole mais enfin on a dépit des choses très intéressantes oui absolument voilà donc on reprend le cours normal je vous demanderai à tous les autres intervenants d'essayer de compresser d'accord je vais être un peu concis sur ce que je vais dire donc je vais me présenter rapidement donc Sakhar Manahi je suis docteur en sciences pour l'ingénieur je travaille beaucoup sur les problématiques donc de production stockage et usage de l'hydrogène actuellement je me spécialise un peu plus sur l'hydrogène vert et c'est sur ça que je vais parler aujourd'hui donc moi je vais parler des opportunités que le Maghreb et l'Afrique ont sur le stockage et l'utilisation de l'hydrogène vert en effet c'est l'Union Européenne qui vise d'abord un boom de l'hydrogène vert dans le cadre de ces plans donc pour tenir les promesses de décarbonisation et reconstruction de l'économie qui est ravagée par la Covid et donc l'Afrique du Nord qui est apparue comme une source possible pour une part importante donc de l'approvisionnement futur en hydrogène vert de l'Europe en fait une version en 2020 de la stratégie de la commission européenne pour l'hydrogène a fait référence à une proposition selon laquelle l'Union Européenne pourrait assurer une partie de son approvisionnement futur à partir des pays frontaliers comme l'Ukraine et aussi des régions désertiques de l'Afrique du Nord et de l'Afrique et qui offrent donc à la fois un énorme potentiel d'émergence et une proximité géographique à l'Europe donc l'idée elle est née d'un document publié en mars dernier par un organisme traditionnel qui est Hydrogène Europe et qui représente une initiative 2 x 40 gigawatts d'hydrogène vert donc selon ce concept c'est l'Union Européenne qui va disposer d'ici 2030 d'une capacité nationale donc de 40 gigawatts d'électrolyseurs d'hydrogène renouvelable et elle va importer donc la même quantité c'est 40 gigawatts supplémentaires qui va provenir d'électrolyseurs situés dans des régions voisines comme je dis tout à l'heure surtout en Afrique du Nord et en Afrique donc ce sera l'acheminement de l'hydrogène il sera via des versions rénovées de gazoduc naturelles qui sont déjà connectées à l'Europe et en Tunisie on connaît beaucoup plus en fait le gazoduc qui traverse toute la Tunisie passant de l'Algérie à l'État et à l'Europe donc l'idée elle semble aussi familière puisqu'elle n'est pas entièrement nouvelle il y a un plan similaire qui a connu son heure de gloire lors d'une coalition d'entreprises industrielles et d'institutions financières qui ont uni leurs forces pour promouvoir ce qu'on appelle le concept desertech c'est donc le désert qui va fournir l'énergie renouvelable à l'Europe donc à un moment donné des sociétés comme RWE Siemens et First Solar ils étaient tous impliqués et l'idée elle était c'est de fournir 20% des besoins énergétiques de l'Europe et qui pourraient être satisfaits par d'énormes panneaux solaires et éoliens situés dans le Sahara et amenés via des gazoducs donc voilà cette énergie sur l'érogène et aussi l'énergie électrique via des réseaux électriques trans-méditerranéens à haute tension donc voilà le monde actuellement a besoin de verdir en fait son énergie personnellement comme ingénieur engagé dans l'énergie renouvelable en général je vois que la meilleure solution c'est de réduire tout d'abord notre consommation énergétique et puis essayer de substituer l'énergie carbonée par cette énergie verte et non pas ajouter l'énergie verte à l'énergie qui est déjà produite donc moi actuellement je travaille sur des technologies de rupture pour le stockage d'hydrogène je travaille avec le CNRS par exemple sur des moyens innovants pour stocker l'hydrogène sous des formes différentes qui ne sont pas gazeuses qui ne sont pas liquides mais cette fois-ci on travaille sur des technologies qu'on appelle solides c'est à peu près comme l'absorption de l'eau dans une éponge nous on a trouvé donc des matériaux qui peuvent absorber l'hydrogène comme et cela va vraiment démocratiser l'utilisation de l'hydrogène dans la vie de pente et aussi son intégration dans une pile à combustible pour résumer une pile à combustible elle prend c'est l'inverse de l'électrolyseur de ce que vous avez dit tout à l'heure donc elle prend l'hydrogène d'une part de l'oxygène de l'autre part il y a les catalyseurs donc sa catalyseur et elle va produire de l'électricité de l'eau et aussi de la chaleur que nous ici dans la recherche on essaie de valoriser le plus possible ces énergies afin de les utiliser donc la Tunisie le Maroc l'Algérie donc le Maghreb du Nord et l'Afrique ils auront un potentiel énorme d'ici 2030 et même 2050 et pour moi en fait comme je me répète peut-être aussi comme ingénieur donc engagé je peux donner quelques recommandations à ces ONG à l'État à tous par exemple comme en Tunisie il nous manque vraiment une agence qui s'intéresse au développement durable c'est comme l'ADEME en France par exemple on n'a pas il faut vraiment côté gouvernement travailler beaucoup sur le développement durable et miser sur une économie verte et aussi là en Tunisie on n'a pas de ministère de transition écologique par exemple qui doit jouer le rôle donc de créer une stratégie de communication adaptée aux entreprises qui doivent dépolluer qui doivent émettre au moins de CO2 et finalement il faut vraiment former nos compétences via les formations via l'identification des métiers concernés par la transition écologique par la définition aussi de besoin en formation et qualification et aussi la diffusion il faut diffuser et valoriser dans les métiers de la croissance verte donc voilà mon intervention j'espère que j'étais un peu court donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas je peux oui je peux juste une précision à monsieur que en Tunisie il y a l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie la NME oui exactement elle ne travaille pas beaucoup en fait sur l'hydrogène elle n'a pas développé une stratégie claire là actuellement il y a 15 pays bon je ne vais pas dire que la Tunisie elle est en retard mais il y a que 15 pays dans le monde qui ont développé leur stratégie hydrogène la NME elle ne fait pas partie de ces pays c'est à dire la Tunisie elle ne fait pas partie mais je suis très je dirais optimiste parce que là actuellement la NME elle met la main elle est la main dans la main avec la GIZ de l'AFD par exemple en France afin de développer une stratégie hydrogène que j'espère avoir dans les plus tôt délais alors la GIZ et les autres partenaires ce ne sont que des partenaires oui les compétences tunisiennes j'en suis sûr etc quand vous vous êtes en France je crois maintenant vous êtes en France donc les compétences tunisiennes sont partout dans le camp il y en a aussi en Tunisie à l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie on a beaucoup de compétences qui peuvent développer j'en suis sûr et certain que la partie hydrogène qui manque dans le processus de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie c'est une proposition qu'on pourra soulever à la direction générale de l'ANAMU et pourquoi pas avec votre aide aussi absolument avec plaisir c'est toujours avec plaisir d'aider au développement de la Tunisie et c'est voilà c'est plutôt avec beaucoup de plaisir voilà parfait cette séance est très intéressante parce qu'elle permet justement des échanges entre vous et c'est tout à fait productif et vous pourrez continuer à avoir ces échanges plus tard après cette journée donc je vais maintenant parce que le temps presse je vais passer la parole à monsieur Maxime Mizaric qui est lui spécialiste des questions climatiques mais qui est aussi me semble-t-il un personnage ou une personne qui est proche des milieux politiques puisque vous êtes d'après ce que je pense conseiller national du modèle c'est ça alors justement nous allons équiter un petit peu vos propos je suppose que c'est non seulement la question climatique mais aussi la relation politique climatique peut-être c'est tout à fait ça avec un ton assez positif et encourageant pour l'Afrique par rapport à la situation en Europe donc si on prend donc le sujet est extrêmement vaste on parle de plusieurs énergies sur tout un continent où il y a des réalités très différentes la situation en Tunisie n'a pas grand chose à voir à celle de Niger ni même celle de l'Afrique du Sud on va quand même essayer de traiter le sujet donc quand on parle de nouvelles énergies en Afrique on va surtout parler du solaire et de l'hydraulique également un tout petit peu de l'éolien mais c'est le solaire qui fait beaucoup parler de lui en Afrique ces énergies ont un avantage énorme par rapport à d'autres matières premières qu'à le continent c'est qu'elles vont elles vont rester elles vont rester on ne peut pas on ne peut pas se polier l'Afrique de son soleil on peut faire tout ce qu'on veut le soleil continuera à taper sur l'Afrique et ceci faisant il y a une certaine autonomie qui va pouvoir être assurée parce que la ressource va rester l'autre chose qui est intéressante c'est qu'on est sur une dynamique de forte croissance dans pas mal d'endroits en Afrique et l'électrification de certaines villes parce que c'est l'enjeu finalement c'est pas que la production de l'énergie c'est aussi sa distribution dans certaines villes il y a la difficulté d'arriver à faire grandir le réseau électrique à mesure que la ville grandit et l'avantage du groupe électrique pour reprendre un peu la thématique qui a été développée par Nicolas si je ne dis pas de bêtises c'est qu'il y a une certaine autonomisation des personnes ou des communautés parce que le groupe solaire n'a pas besoin d'un monopole de l'État pour être installé là où le pétrole le nucléaire ont besoin d'être piloté par des unités centrales le solaire on peut créer avoir un petit groupe électrique chez soi et on a une certaine autonomie donc là aussi il y a une certaine chance pour l'Afrique c'est que même si les États ont du mal à gérer cette croissance parce qu'elle est énorme tous les pays seraient dans une difficulté pour gérer une telle croissance la nature même de ces nouvelles énergies permettent aux citoyens africains de s'approprier leur propre énergie ensuite il y a une vous allez bien alors je suis là pour vous annoncer non c'est bon j'ai entendu un son derrière oui il y a un son derrière quelqu'un n'a pas fermé son micro je ne sais pas qui écoute la radio il y a un autre élément c'est que du coup on va basculer vers quelque chose de moins carboné donc moins d'importance de la part des pays qui aujourd'hui je vais simplement vous interrompre pour demander à la personne qui est en train d'écouter la radio de bien vouloir couper son micro je suis je suis je crois que ça y est maintenant vous pouvez poursuivre monsieur Misaille très bien donc on peut espérer aussi une meilleure stabilisation des zones qui sont menacées par le terrorisme parce que le terrorisme est largement financé par des pouvoirs en lien avec l'exploitation pétrolière ces financements vont se tarir sous 10 15 20 ans et du coup les actions vont être plus difficiles à financer pour ces factions ce faisant on peut espérer une stabilisation à ces endroits donc là aussi une opportunité il y a une éclaircie pour le continent quoi d'autre il y a un autre enjeu que là je vois par rapport à l'Europe c'est que donc c'était le dernier intervenant je ne vais pas mal penser le nom Sakher parler de l'importance d'économiser de l'énergie aujourd'hui en Afrique la difficulté n'est pas tant de l'économiser parce qu'il y a déjà une certaine sobriété au sein du continent c'est à dire que l'Afrique n'est pas au dessus de ses moyens le mode de vie occidental lui doit se contracter on parle du jour du dépassement c'est à dire quand on a dépensé plus que son budget de renouvellement des ressources naturelles en un an donc en France ça arrive au mois de mai au niveau mondial ça arrive au mois de fin août et au niveau de l'Afrique je ne suis même pas sûr que ça se dépasse à la fin de l'année donc l'avantage c'est qu'une contraction du mode de vie ça se fait très difficilement en France le mouvement des Gilets jaunes ça a été un refus d'un changement de politique vis-à-vis d'une ressource pétrolière d'abord ensuite il s'est greffé d'autres contestations mais il y a d'abord eu cette forme de refus de moindre de vivre au moins de devoir payer plus cher son gasoil et ça on va être confronté dans le monde occidental et dans le monde du nord de plus en plus à ces tensions autour d'une diminution du mode de vie ce que l'Afrique ne va pas affronter l'Afrique est dans une phase d'expansion où elle va pouvoir profiter d'un meilleur confort de meilleures installations et ce faisant va permettre d'asseoir des démocraties qui se mettent en place parce qu'elles vont être associées à du mieux-être là où en Europe et aux Etats-Unis toute la difficulté va être de passer un message de contraction du mode de vie sans passer par une dictature et c'est l'enjeu des démocraties occidentales que de faire passer ce message sans tension donc à la réponse les énergies nouvelles des solutions pour l'Afrique il y a d'autres difficultés il y a la capacité à mener tous ces chantiers parce que les investissements sont énormes donc il faut les trouver il faut éviter la corruption il faut les mener un bien techniquement donc les enjeux sont là mais les perspectives de cette redistribution des énergies dans le monde sont favorables à un meilleur terrain politique africain surtout en opposition avec le monde occidental qui lui est face à des énormes défis sur le sujet voilà mon sentiment sur la situation je vous remercie donc meilleur politique une part et puis donc on est passé tout à l'heure de l'hydrogène au solaire comme énergie nouvelle nous allons donc maintenant passer la parole à monsieur Jean-Luc Stanek qui est le président de EIS et je crois que vous votre propos c'est surtout l'utilisation de l'énergie des pagues oui bonjour absolument donc l'énergie des vagues lorsqu'elle est compétitive permet d'adresser de très nombreux marchés je ferai une petite présentation que je peux peut-être partager à l'écran pour rester dans le timing alors partager je vous donne la main Jean-Luc ok merci Diana ça va apparaître normalement on vous voit on voit la présentation à l'écran Jean-Luc ah d'accord moi je la vois pas mais je l'ai sur mon ordinateur oui je l'ai sur un autre écran sans doute c'est notre souci ok c'est bon vous la voyez toujours oui oui affirmatif donc ACE donc c'est une énergie compétitive avec l'énergie des vagues qui capte toutes les vagues qui va arriver à moins de 2 centimes très largement en dessous de 2 centimes pour le client final le kilowattheure et avec une très forte décarbonation puisque l'on se retrouve à moins de 0,5 grammes très largement en dessous aussi sur un cycle de vie complet ça permet aussi d'assurer la protection côtière de la séquestration de carbone de refroidir des data centers flottants de supprimer leur carbonation et de faire aussi de prévoir l'évolution des des habitats lorsqu'il y a des problèmes de compétition d'espace au niveau de la cote et enfin et surtout en relation avec pas mal de chercheurs de l'université et notre partenaire H2X d'avoir un long gène vert compétitif inférieur à 1 euro le kilo ainsi que je l'ai décrit à l'Assemblée nationale française récemment donc c'est un game changer de l'énergie comme je le disais qui répond aux besoins de base de l'humanité on segmente la houle pour produire de l'électricité compétitive non intermittente qui permet ainsi de stabiliser les réseaux électriques en développement comme en Afrique c'est un vieux copain Archimède il y a 2200 ans qui avait posé un tube barreau et qui avait montré que lorsque la vague passe l'eau monte et descend dans le cylindre tout simplement donc on a réinventé la pompe à vélo donc on l'a un petit peu optimisé je vous l'avoue on a créé une turbine absolument révolutionnaire avec nos amis de l'Onera de Supaéro de quelques ingénieurs françaises qui aujourd'hui est à 91% de rendement et les derniers essais ça démarre à 2 millibars 2 millibars c'est 2 centimètres de hauteur ça permet donc de capter des énergies des vagues de quelques centimètres et donc la Méditerranée qui était jusqu'à présent peu optimisable pour l'énergie des vagues devient une source très importante d'énergie pour tout le monde donc on a une puissance de l'ordre en Méditerranée l'ordre de 2 kilowatts par mètre carré pour donner un ordre d'idée c'est à peu près 10 fois plus qu'un bon panneau solaire en plein midi on fait de la protection côtière c'est à dire qu'on désorganise les vagues pour produire une protection côtière en supprimant le jus de rive et enfin on est en phase avec la consommation parce que les vagues principalement les petites sont plus hautes le soir et en hiver ça fonctionne avec toutes les vagues même chaotiques là aussi c'est l'un des rares systèmes à le faire avec un spectre de vagues qui a été optimisé pour les vagues de 30 cm à 2,50 m et une résistance aux éléments extrêmes donc c'est prévu pour résister à des vagues de 30 m pendant un siècle avec des calculs structurels avec les laboratoires concernés ça peut être fabriqué et mis en place partout on a donc 3 usages principaux l'énergie la protection côtière et les doubles usages l'énergie on vient d'en parler c'est très intéressant la protection côtière ça permet aussi de développer des digues et des ports flottants à des endroits où la bassimétrie rend la chose économiquement difficile avec ACE ce n'est pas le cas et enfin les doubles usages l'éolien et photovoltaïque flottant on travaille avec des grands noms à l'heure actuelle pour stabiliser les éoliennes qui n'arrivent pas sur un plan normal ils ont des problèmes de mise au point technique que l'on résout en amortissant fortement les éoliens flottants l'hydrogène vert compétitif puisqu'on aura un hydrogène vert à moins d'un euro le kilo et peut-être beaucoup moins par la suite ce qui permettra effectivement de développer les solutions hydrogènes partout en particulier des conteneurs hydrogènes qui ont été ici avec notre partenaire H2X agréé par l'ADEME la DGA RTE et la 10 et qui sont d'ores et déjà disponibles qui ont des puissances de 175 kW à 1 MW que l'on pose un peu partout et qui délivrent dans des lieux isolés sans réseau ou stabilisant le réseau des solutions extrêmement compétitives donc ensuite on a un projet de décarbonation avec l'énergie de HES un projet WELC on travaille avec Paris Tech Livremer et l'université norvégienne pour augmenter la production de phytoplankton dans des zones qui en sont dépourvues et provoquer une décarbonation massive de l'atmosphère l'avenir de l'humanité ça passe aussi par les villes flottantes parce qu'on a un risque de subsidence important dans toutes les grandes capitales du monde il y a 140 métropoles en Afrique on peut citer Lagos le Caire Banjou Tunis Abidjan Rabat Casablanca Accra qui ont des problèmes ça s'enfonce légèrement au fur et à mesure c'est tout cas normal c'est construit sur des zones historiquement et géographiquement favorables mais structurellement instables qui s'enfonce et ces villes flottantes pourront bénéficier de protection côtière grâce à AIS on le voit en haut à droite sur l'image d'énergie d'eau douce puisque l'eau c'est de l'énergie il faut 3 kWh et demi pour faire d'eau douce et avec une énergie compétitive on obtient une eau douce partout pour tous accessible 2 milliards et demi d'êtres humains pourront ainsi être approvisionnés au moins pour les besoins primordiaux que aujourd'hui ne le sont pas et là on voit un de mes amis Jacques Rougerie qui a fait une belle image au milieu qui montre qu'on peut aussi faire des choses fantastiques sur l'eau qui peuvent flotter mais énormément d'architectes dans le monde montrent que la pression anthropique avec la littoralisation de l'humanité va permettre d'étendre sur l'eau sans avoir les contraintes habituelles avec un coût économique et une acceptabilité sociale, humaine et environnementale très forte voilà j'espère que je n'ai pas dépassé le timing je répondrai à vos questions très très bien vous êtes bien à peu près dans les temps mais j'ai relevé simplement plusieurs choses ce que vous avez dit bien sûr mais 2 cm de hauteur d'eau suffit c'est assez exceptionnel donc ça n'a rien à voir avec ce que votre projet avec ce qu'on appelle l'énergie marée motrice qui est basée sur les marées c'est les vagues c'est l'agitation chaotique de la surface de l'eau sur le lac Clément ça fonctionnerait la moitié du temps et deuxième question c'est est-ce que votre système est actuellement mis en oeuvre quelque part non non il a été mis en oeuvre à la Rochelle il a été couvé en deux par un bateau on a l'a profité pour fortement l'optimiser et nous sommes actuellement en levée de fond avec des marchés déjà signés en Afrique d'ailleurs pour mettre en oeuvre la première machine je pense en prochain pour trouver ce qui marche en laboratoire les coûts sont importants pour mettre en oeuvre il nous faut 2 millions pour mettre la première machine en oeuvre et on a dépensé tout notre argent que nous avons personnellement on avait mis un million d'euros dans l'histoire ça a été coupé en deux par un peu plus d'un million par un bateau donc on recherche des financements donc on va trouver de l'argent pour vous de votre projet sympathique de l'air très intéressant effectivement et très productif c'est un projet qui a été primé un peu partout avec 4 prix européens et rappelons-le le prix E5T 2017 qui nous a mis en exil justement si vous m'avez et je ne vous en prie Miriam je voudrais rendre hommage à Jean-Luc Staneck parce que je pense qu'il est on le connait depuis longtemps chez E5T on l'a récompensé par le passé et il fait partie des personnes qui nous inspirent beaucoup parce que j'ai parlé de défis tout à l'heure et puis les défis ça se relève et Jean-Luc est un vrai exemple de leadership pour nous tous parce qu'il y a du courage il y a de la persévérance il y a la capacité à savoir ma foi traverser des tempêtes comme au figuré Jean-Luc et à se relever et je crois qu'on oublie trop souvent d'expliquer que réussir c'est le fait de tous ces matériaux-là et il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent Jean-Luc et je crois que j'ai eu ce matin un propos d'ouverture qui ouvrait une vision vers ce champ de possible mais ce champ de possible on n'y arrive pas comme ça juste parce qu'on a envie parfois on a de la chance on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance mais rappelons-nous que Pasteur nous disait qu'il fallait il ne disait pas ça comme ça il fallait mettre des blue jeans à la chance il disait la chance favorise les esprits préparés et la chance vient souvent le succès vient couronner l'effort la persévérance l'enthousiasme l'énergie la capacité à tomber six fois sept fois à se relever huit et voilà je voulais vous rendre un petit hommage parce que vous le méritez Jean-Luc et puis en même temps vous voulez aussi dire que vous étiez une belle illustration de cette capacité à combiner les énergies à tous les sens du terme parce que je vous ai dit que l'innovation c'était aussi des rencontres Jean-Luc a été repéré par l'alliance de Bertrand Piccard et il vous a parlé de H2X et donc évidemment il est en train de réfléchir en coopération avec H2X sur les électrolyseurs pour fabriquer de l'hydrogène vert et c'est vrai qu'on ne peut pas tous tout faire donc on a besoin d'identifier des personnes avec qui on a un bon fit et avec qui on peut avancer ensemble et donc c'est une illustration parce que j'ose espérer à Jean-Luc que le fait d'avoir mis en lumière ce que vous aviez fait de vous accueillir parce que vous êtes toujours le bienvenu chez E5T nous a aussi permis ces rencontres et vous donne un petit peu d'énergie pour aller de l'avant parce qu'on a besoin de ça aussi quand on est seul et quand on a un projet à porter voilà ce que je voulais dire merci pour ce temps Gérard mais je crois que c'est important je vous l'appris c'était très intéressant merci beaucoup Mériem merci vraiment E5T également aussi une sorte de fusion entre les idées qui permet justement d'ouvrir de nouveaux horizons pour essayer de trouver des énergies nouvelles et nous faire sortir de la sélection dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui sur le plan mondial je vais donc conclure cette table ronde avec en passant la parole à madame Madina Tal qui elle est présidente de Afrique Nouvelle Génération et qui a peut-être donné son regard sur tous ces projets qui sont nombreux certains sont déjà en tour de route d'autres pas mais ce sera intéressant d'avoir justement le point de vue de madame Madina Tal à qui je passe la parole je vous dis un petit message pour Jean-Luc que je vais récupérer la main sur la page d'écran oui bien sûr madina je vous cède la parole bonjour j'espère que tout le monde m'entend ça va vous me voyez ? on vous entend et on vous voit vous avez une très jolie robe merci beaucoup je suis très madina je suis experte en sécurité et précisément sur les questions en Afrique sous-saharienne donc dans la bande sous-saharienne monsieur vous nous parlez d'où vous êtes actuellement je parle d'Obamacos vous êtes à Bamacos très bien et par ailleurs je suis présidente de l'OMG je m'excuse mais il y a de l'écho est-ce que vous appelez un haut-parleur quelque chose comme ça oui effectivement il y a un problème de connexion donc je suis obligée d'être sur le haut-parleur ah bon d'accord il y a quelques interférences mais vous m'entendez c'est bon ? oui oui on vous entend mais si vous pouviez couper votre haut-parleur de votre intervention ça serait mieux alors vous pouvez essayer ou couper votre couper je ne sais pas c'est pas moi qui l'ai fait ah ben ça y est c'est bon c'est bon ? j'ai coupé la fenêtre ça s'est coupé ça marche merci allô ? allô ? parfait on vous entend d'accord donc aujourd'hui je voulais avoir un regard sur la sécurité environnementale notamment dans les régions très vulnérables aujourd'hui sachant que les changements climatiques sont certes au cœur des préoccupations de l'Afrique mais elles agissent vraisemblablement aujourd'hui comme un multiplicateur en fait des menaces dans l'émergence des conflits sur le continent et il y a évidemment l'hypothèse de l'éco-violence qui défend l'idée sur laquelle la rareté des ressources ont un lien indéniable avec les conflits violents en Afrique cette hypothèse est effectivement une réalité notamment dans le Sahel ou encore la corne de l'Afrique et évidemment aujourd'hui toute la question que moi j'aimerais me poser à travers les 7 août depuis la COP22 c'est ces engagements très ambitieux qui ont été pris par les politiques avec un certain nombre d'initiatives comme la grande mouraille verte comme le Sahara la conservation du bassin du Natchad nous je ne nous avons l'impression qu'on n'est pas participatif de cette future transition énergétique de l'Afrique et pour moi il s'avère plus ou moins primordial de positionner la jeunesse africaine au cœur de cette transition en Afrique dans un environnement évidemment les nouvelles énergies sont très abondantes la demande est fortement en haut c'est également le coût des technologies sont en baisse et la volonté politique je pense n'a jamais été aussi faute et je me suis posé des questions je me suis dit que indéniablement la participation et le dynamisme entrepreneurial de la jeunesse africaine aujourd'hui doit être accompagné par la formation la formation à travers évidemment une formation de base qui est accessible pour tous car on le sait encore aujourd'hui il y a fortement des inégalités des temps spatiales et des genres qui subsistent au sein de l'éducation et il faudrait arriver à terme à une formation spécialisée ça existe mais il va falloir maximiser en fait ce type de formation pour en faire des formations professionnelles avec des cursus spécialisés des programmes des chambres dans les universités ou des écoles dédiées et qui offrent évidemment de vrais débouchés pour la population africaine surtout la jeunesse africaine aujourd'hui parce qu'on sait également que le dynamisme démographique en Afrique place évidemment chaque année à peu près 12 millions de jeunes ou d'employeurs supplémentaires sur le marché du travail donc il est important justement de profiter de cette vague de jeunes prêts à l'emploi pour faire naître par exemple si je peux me permettre une frange de l'éco et lutte sur le continent qui va se permettre de réfléchir davantage et en accompagnant évidemment les politiques sur des solutions locales en tenant compte des enjeux géopolitiques géostratégiques et des régions où il y a énormément de conflits et qui demandent beaucoup plus attention par exemple que d'autres au regard d'ailleurs de l'inégalité des partages des énergies nouvelles en Afrique et il y a également toute la question aussi de la promotion du leadership et de l'autonomisation des femmes à travers un certain nombre de technologies de l'innovation tout en mettant au cœur de tout ça les énergies nouvelles j'ai pensé également peut-être à des programmes de récupération des zones dégradées et pour l'adaptation des populations au changement climatique ou encore des projets ou programmes de vauboisement et de pratiques de l'agroforesterie par exemple dans des zones dans les zones sahéliennes qui subsistent à travers l'agriculture l'élimage ou encore la pêche et je voulais vraiment porter un plaidoyer auprès des gouvernants sur le financement de l'éco-entrepreneuriat donc on le sait tous il y a cette fibre entrepreneuriale de la jeunesse en fait aujourd'hui qui est fortement en évolution et les projets des énergies renouvelables existent sur le continent et je pense qu'on en connaît tous mais la plupart malheureusement la plupart sont rangés dans des tiroirs de l'économie politiques pour le cherchement des financements pour par exemple la transformation des déchets en produits ou en produits réutilisables par exemple donc c'est d'autant c'est des ensembles de projets qui sont mis dans les tiroirs par les politiques alors même que ces projets-là d'énergie renouvelable ont la possibilité justement de créer de la valeur tout au long de la chaîne requise pour les mêmes projets et ainsi par exemple les projets de l'hydroélectrique qui sont portés par les jeunes ainsi que les travaux de génie civil peuvent être menés par des ressources locales et pourraient représenter à peu près 65% de la chaîne de valeur les projets géothermiques peuvent recouvrir plus de la moitié des coûts d'investissement au niveau local également donc et même les programmes pilotés par les politiques relatives aux énergies renouvelables qui sont soutenus par des partenaires internationaux peuvent créer justement un cycle vertueux où les techniciens qualifiés deviennent alors pour en fait des entrepreneurs dans ce secteur créant de nouveaux emplois et transmettant évidemment leurs débitances et donc moi le message que j'aimerais lancer c'est vrai on fait beaucoup de conférences autour des nouvelles énergies etc mais la place des jeunes des femmes ne compte pour le moment pas tellement dans le cycle des politiques lorsqu'ils vont démarcher ces bonnes initiatives et pour moi la réponse la véritable réponse pour que les énergies renouvelables soient véritablement une solution durable en Afrique serait de prendre en compte le dynamisme entrepreneuriel des jeunes et offrir des systèmes de financement innovants pour les projets et évidemment consolider les réformes nationales dans les différents pays pour accompagner la transition énergétique en Afrique avec évidemment comme celui étudiaire la jeunesse voilà voilà vous m'entendez toujours Gérard c'est bague à son micro on vous entend oui ça y est j'avais désactivé mon micro je ne sais pas pourquoi mais bon voilà là je sais bien oui je vous remercie donc de ce regard que vous nous apportez de Bamako effectivement c'est vrai que les jeunes en Afrique doivent être plus concernés et peut-être les amener à être plus concernés de façon à ce qu'ils soient de véritables partenaires dans ce combat que nous menons tous et puis ce que j'ai noté ce que vous disiez c'est que c'est assez grave d'ailleurs vous dites nous ne sommes pas participatifs c'est très important ce que vous dites là pourquoi vous n'êtes pas participatif parce que vous n'êtes pas alors on est oui on n'est pas participatif parce que très généralement les initiatives prises en fait par les politiques semblent être fortement en défasage avec les réalités citoyennes vécues soit dans les régions vulnérables ou dans les régions non vulnérables en fait en Afrique je sais que pour ma part je suis ivoirienne et actuellement en mission à Bamako énormément de projets autour qui tournent autour des énergies nouvelles sont portés par les jeunes ivoiriens j'en connais également à Bamako mais dès lors qu'on part défendre ce projet en face auprès des ministères auprès de certain nombre de microfinances pour mettre en oeuvre ce projet ils sont refusés ou ces idées sont en griff volées par les politiques alors que la jeunesse est très au fait des difficultés de nos populations locales et rurales qui ont besoin d'un certain nombre d'accompagnement et d'assistance en termes de technologies qui tiennent compte de leur réalité je sais par exemple qu'à Bamako ils sont en train de moderniser ce qu'on appelle le fourneau traditionnel à partir d'une énergie solaire afin qu'il soit moins polluant et qu'il puisse évidemment être plus accueillant de la santé des personnes du ménage et il n'y a que la jeunesse aujourd'hui qui est capable de se former c'est pour ça que j'ai parlé peut-être d'éco-élite on peut trouver un autre nom mais quand même qui est capable de se former à travers des programmes justement d'échange de formation sur les métiers de nouvelles énergies pour pouvoir mettre en place des solutions adaptées voilà des solutions adaptées et non pas que des initiatives politiques et donc c'est pour ça que l'initiative d'ailleurs des institutions pour le climat sera bien parce que ça va porter les citoyens et inciter les citoyens à participer à l'environnement à l'amélioration de l'environnement et surtout à l'utilisation de nouvelles énergies parce qu'elle se fait évidemment à Bamako notamment vous avez beaucoup de foyers aujourd'hui qui installent l'énergie solaire justement pour répondre de façon alternative aux défaillances de l'État de distribuer de l'énergie à certains quartiers donc aujourd'hui la jeunesse est vraiment en phase avec tout ça et il faudrait je pense mettre même en place les cadres de concertation de la jeunesse pour participer justement en réflexion sur les nouvelles énergies en France très intéressant merci pour ce propos également et l'importance du monde associatif justement dans ces initiatives et capitales je crois que nous allons terminer avec ce panel particulièrement riche cette matinée nous avons relevé beaucoup d'interventions très intéressantes et pertinentes et je vais passer la parole à Myriam qui va sans doute conclure cette première matinée à vous Myriam merci c'est une très belle matinée parce que je sens de l'énergie on en a besoin je voulais revenir sur le propos de Madina je crois que l'éducation vous avez raison est fondamentale vous savez je crois qu'on doit tous reconnaître qu'on a eu du mal à comprendre ce qui se passait si c'était facile de comprendre tout ce changement climatique ces enjeux comment j'entends encore des gens me dire ah mais bon un degré de plus on aura plus chaud sur les plages des sottises qui ne devraient plus avoir cours mais qu'on trouve encore alors on a beaucoup évolué mais reste encore à sensibiliser à mieux faire comprendre et puis vous avez parfaitement raison la compréhension n'a de sens que c'est conduit à l'action et moi je pense que le fait de pouvoir faire prendre conscience d'un côté au travers de programmes d'éducation très jeune on va reparler de l'initiative d'institutrice du climat en fin d'après-midi dont on est très honoré très fier de porter avec Michel Saban mais on va parler aussi programme de formation c'est un des axes que nous nous sommes donnés chez E5T puisqu'on a lancé depuis deux ans des séminaires de formation pour des hauts dirigeants donc c'est une fois par mois deux heures puisqu'on nous reprochait d'être un peu trop rapide quand on traitait les sujets en dix minutes mais c'était un choix comme ça on peut se voir et faire une overview de tout ce qui nous paraît important et ensuite charge à chacun d'aller approfondir et on lance à la rentrée une exécutive MBA parce qu'on s'aperçoit que face à la construction de ce nouveau éco-paradigme avec les choses que l'on doit développer passer à l'échelle les sujets sur lesquels on doit continuer à innover on a entendu Marc-Guillaume on a besoin de créer des nouvelles compétences et Dieu sait si l'obsolescence des compétences j'y reviendrai est un risque qui nous guette tous moi on me disait oui à 45 ans on est vieux moi je refusais d'entendre ça par contre je pense qu'on a besoin d'avoir les bonnes compétences à tous les âges et que cet enjeu d'éducation avec des nouvelles formes pédagogiques d'ailleurs j'ose espérer que ces séminaires un peu complets où on intervient avec des experts de haut niveau font partie de ces nouvelles formes pédagogiques doivent jouer un rôle et je pense que ça s'accélérera parce que évidemment ces jeunes pour être entendus par des politiques qui parfois ne sont pas les mains dans le cambouis et capables de comprendre la réalité des choses et bien ils doivent être encore plus persévérants encore plus courageux encore plus compétents et je crois que c'est avec ce message que je terminerai la matinée parce que cet après-midi c'est mon teasing je ne suis pas encore digne de Netflix mais cet après-midi on va parler de ces initiatives ils vont avoir des parraines moi j'ai la chance d'avoir parrainé certains projets et ça a de l'importance et donc on va avoir des projets qui réussissent d'autres qui ont envie de réussir et donc on va voir comment ce réseau de personnes engagées peut jouer un rôle et on terminera par ces initiatives sur l'éducation et on vous expliquera avec Michel Saban pourquoi on en est arrivé à cette idée voilà je vais vous souhaiter je vous remercie tous pour le temps que vous avez consacré ce matin merci aux animateurs merci aux intervenants c'était précieux d'avoir vos regards évidemment on se retrouve tous à 14h30 je pense Diana pour continuer cette journée de mobilisation autour de notre changement climatique au cœur des préoccupations de l'Afrique merci à tous merci beaucoup Gérard merci Myriam merci à partir de 14h15 pour qu'on puisse vous accepter en fait dans la salle d'attente et avoir tout le monde concernant le premier sujet très bien à tout à l'heure merci à tout à l'heure merci